Alors ma petite Martine, mon petit Martin, je viens de me réveiller, il est très tôt, le soleil est déjà levé, il fait très beau aujourd'hui, franchement good vibes, good good vibes pour cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ce problème qui m'a, on va pas se mytho, un peu pourri la vie. Mon acné, vous allez tous vous dire, quel acné voyons, bitch let me explain. Alors ça fait des années déjà, des années que je souffre d'acné moyenne, bah oui parce qu'il existe plusieurs sortes d'acné, une dermatose n'est pas l'autre certes, mais on les catégorise, par exemple tu vas avoir l'acné mineur, donc ça c'est tout ce qui est plutôt des comédons, des petits points noirs, etc. Puis on passe à un autre stade, et ça c'est l'acné moyenne, où on est plutôt, en plus des comédons, en fait tu vas avoir des papules, des pustules rouges, des plaques très irritées, des inflammations vraiment du visage qui peuvent déjà descendre aussi jusqu'aux épaules, le dos, etc. Et puis au-dessus de ça, tu vas avoir vraiment l'acné sévère, et là vraiment on arrive à un stade où tu as des nodules, des kystes qui apparaissent, et là on est vraiment dans une dermatose en fait qui peut laisser aussi des grosses cicatrices, c'est vraiment, franchement je vais être hyper franche avec vous. Je me situe dans une dermatose, moi qui est chronique, qui est très imprévisible. Je vais avoir de l'acné extrêmement douloureuse, par plaques, avec vraiment des inflammations importantes, pendant par exemple 3 semaines, puis ça va partir, et puis ça revient pendant 2 mois. Extrêmement complexe, vous vous en doutez, pour se maquiller, pour ce métier de youtubeuse beauté, pas évident tous les jours, galère, putain je peux pas tourner pendant une semaine, ma poursemble à rien. Il y a ce côté là, le côté technique de la chose, et puis il y a le côté psychologique. Et quand je vois à quel point mon acné peut déjà me pourrir la vie, franchement tout mon respect et mon amour aux hommes et aux femmes qui souffrent d'une dermatose sévère, qui est vraiment très très dure à gérer au quotidien, franchement c'est très dur psychologiquement. Alors je sais qu'on est dans une phase en ce moment, parce que c'est très à la mode, clairement, très 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 à la mode, le body positive, moi je m'aime comme je suis, j'aime mes cicatrices, j'aime mes rondeurs, j'aime mon acné, j'aime tout. Non en fait, à un moment donné, on aime pas tous notre acné, on aime pas tous notre maigreur, notre rondeur, voilà, c'est comme ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui surfent sur cette vibe, c'est très à la mode, certains le pensent vraiment, et puis t'en as d'autres qui font très bien semblant. Alors aujourd'hui, Martine ne va pas faire semblant, désolée de peut-être être dans une vibe un peu... C'est bon, je disais au début de vidéo que la vibe était très positive pour cette vidéo, en fait pas du tout. Le naturel reprend le dessus, non franchement ça te pourrit la vie, il y a des personnes qui en souffrent, voilà, qui n'arrivent pas comme ça à passer au-dessus en mode, non mais t'inquiète je gère en fait, franchement j'assume de ouf, non j'assume que dalle, franchement c'est pas cool. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de mon acné aujourd'hui ? C'est parce que j'ai, alors je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué clairement, mais j'ai peut-être, pas très vegan cette expression dis donc, j'ai peut-être trouvé pour moi la routine peut-être miracle pour mes grosses imperfections. J'ai ma petite routine everyday, quand ma peau est juste très asséchée, facilement irritable, etc. Ça je vous en ai déjà parlé, ma routine 100% real, mais il fallait que je trouve une routine plus hardcore pour me débarrasser vraiment, parce que bon évidemment il y a plein de traitements pour l'acné, un traitement n'est pas l'autre, encore une fois je ne suis pas dermato, je vous parle vraiment de mon expérience, je vous parle de ce que moi j'ai vécu, je ne suis pas là en train de vous donner une recette miracle, absolument pas. Il fallait vraiment que je me trouve un traitement, parce qu'il y a plusieurs phases de traitement pour combattre les dermatoses, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a de l'acné. Alors moi j'ai l'acné qui est principalement au niveau des joues, du menton, de la bouche, etc. Donc j'ai l'acné post-30 ans, donc je n'ai jamais eu de problème de peau quand j'étais jeune. Mon acné a commencé à se développer vers la fin de mes 20 ans, donc vers la fin de ma vingtaine, quand j'approchais de la trentaine, j'ai vraiment commencé à avoir des vrais problèmes de peau, et donc il faut savoir qu'on a des hormones, j'ai une acné inflammatoire, j'ai une dermatose inflammatoire, dite hormonale. Bonjour docteur Goutals, forcément ça va se localiser au niveau de la zone dite buccale, joues, mentons, etc. Donc il y a la cause bien évidemment hormonale pour ma part, il faut connaître un petit peu mes antécédents, je prends la pilule depuis des années, je n'ai jamais changé de pilule. Mon comportement est resté stable, mais mes hormones ont quand même commencé à virevolter, parce qu'il faut savoir que ce sont des hormones, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue avec les années, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et puis on vieillit un petit peu, elles s'excitent, elles se calment, elles vont roupiller, elles se réveillent, les hormones c'est clairement des grosses choins indécises, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, et du coup ça joue évidemment sur ma peau. Donc il y a le côté hormonal, ensuite il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on développe des problèmes de peau, il y a évidemment les hormones, il y a le côté génétique, il y a le soleil, le tabac clairement c'est un facteur aussi très important pour les problèmes de derme, des cosmétiques mal adaptés, la pollution, le stress est un facteur important, donc vraiment tout le côté psychosomatique aussi. Moi je remarque par exemple avant un gros shooting par exemple pour Martine, je suis très stressée parce que j'ai beaucoup de facettes sur un tournage, où je dois être devant la caméra, derrière, faire l'ADA, l'organisationnel, etc. C'est beaucoup de stress qui arrive, à chaque fois quelques jours avant le shooting je me développe de nouveau une dermatose importante, qui est vraiment douloureuse, et je me dis mais c'est pas possible. Donc il y a vraiment ce côté aussi psychosomatique qui est hyper important chez moi en tout cas, encore une fois je me répète, je vais peut-être souvent me répéter, parce que j'ai pas envie d'envoyer des fausses informations, mais tout ce que je vous raconte aujourd'hui c'est vraiment mon expérience personnelle, vraiment voilà. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on développe de l'acné. Donc j'ai compris ma cause, et il fallait juste qu'en plus de mon traitement, dans le sens où j'essaye de diminuer mon stress, j'essaye de comprendre aussi pourquoi je suis stressée, j'essaye de trouver une place à ce stress, alors c'est pas évident, vraiment c'est intensif comme taf, je fais au mieux que je peux, ensuite j'ai compris le côté hormonal, ça malheureusement je n'y peux rien, mon métabolisme c'est comme ça, mais j'ai aussi compris par exemple, on me renseignait un petit peu que je buvais pas du tout à cette flotte, donc je bois beaucoup plus d'eau qu'avant, et sans déconner, je vous jure, c'est peut-être un cliché que vous avez déjà entendu un milliard de fois, mais boire de l'eau c'est un truc de fou, c'est la base des bases, mais c'est hyper important, vraiment, faut prendre vraiment le mal à la base, se purifier, s'hydrater, se nettoyer le corps, boire de l'eau, vraiment. Je tente de boire mon litre et demi tous les jours, quelque chose que je ne faisais plus honteux depuis des années, j'ai tenté une routine, je veux aussi bien préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas payée pour vous parler de ces produits, des produits j'en ai acheté, et les autres par exemple de la marque Paula's Choice dont je vais vous parler, je les ai reçus, mais je ne suis pas payée pour vous parler de ces produits. Donc zéro sponsor dans cette vidéo, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors voici la routine que je continue à faire, même si mon acné a... J'ai presque envie de dire complètement disparu, c'est un truc de ouf. Je vous remontre quand même la photo d'il y a presque trois semaines maintenant, donc c'est vraiment une nette amélioration. Je vous montre la routine exacte que je follow. Il y a deux marques que je combine, il y a la marque Philorga et il y a la marque Paula's Choice. Je débute ma routine avec un nettoyant visage. Alors quel nettoyant visage ? C'est le Philorga H Purify. Alors ce qui est important à savoir avec ce nettoyant, on est sur un gel nettoyant lissant et purifiant, mais qui cléme un effet peau neuve intensif. Prenez à la lettre ce qui est écrit sur ce gel nettoyant. Alors au niveau de la compo de ce produit, quand je regarde les ingrédients, la première chose qui va m'interpeller, c'est le nombre d'acides différents qu'on va retrouver dans ce produit. Donc des acides qui vont aller exfolier, qui vont vraiment aller renouveler la peau. Mais vraiment, je vous montre une photo la première fois que j'ai utilisé ce produit. Ça me l'a fait les deux à trois premières fois. À force de l'utiliser tous les matins et tous les soirs, je n'ai plus eu ce problème. Mais ça m'a pelé la peau. Vraiment, j'ai eu de la peau morte. Je pouvais l'arracher sans déconner à la pince à épiler jusqu'en haut de mes yeux. C'était vraiment un peu effrayant, absolument pas douloureux. Donc c'est vraiment de la peau morte qui tombait. J'en retrouvais plein aussi dans mon lit. Après, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai des copines qui ont 6 produits et qui n'ont pas du tout eu ce problème. Après, je sais que j'ai une peau sensible, mais j'ai pelé de ouf, quoi. Voilà. Donc quand ils disent « effet de nouvelle peau intensif », « a bitch, it's real ». Donc le nombre d'acides différents. Alors, on va retrouver des éléments clés pour combattre les imperfections. On va retrouver du zinc, la base des bases, du niacinamide, la base des bases. Mais surtout, on a de l'acide azélaïque, de l'acide glycolique, du niacinamide, de l'acide citrique, donc vitamine C. L'acide mandélique qui commence tout doucement aussi à buzzer un petit peu dans la cosmétique. Un acide beaucoup plus toléré par le derme qui est extrêmement efficace, mais surtout un acide qu'on va aller utiliser pour les peaux sensibles, etc. Donc on va vraiment avoir un cocktail. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne vous les dise pas tous, mais il y a des enzymes. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients qui vont aller littéralement grignoter les peaux mortes, en fait. Et la première couche du terme pour vraiment aller forcer la peau à se régénérer. J'adore ce produit. Il est cher. Je crois que c'est une histoire de 30 euros, ce nettoyant visage. Genre la routine ici, toute la routine Edge Purify qui contient pratiquement dans tous les mêmes ingrédients, mais avec d'autres claims. Ici, on est vraiment sur du nettoyage, de la purification intensive. On a un masque. Alors au niveau de la compo, il est un peu plus cracra. Il y a du dioxyde de titane, etc. Enfin, je ne vais pas l'utiliser à outrance. Par contre, on a aussi cette lotion qui est au niveau de la compo, franchement, à part les conservateurs. J'irai plus en détail sur ces deux-là. On a un sérum à mettre avant la crème de nuit ou la crème de jour. Et alors, une lotion que je vais utiliser. C'est vraiment un fluide avec un coton que je vais aller appliquer sur mon visage. Et là, il y a vraiment, en plus, un effet lissant, anti-ride, etc. Donc, toute cette gamme Filorga, sans déconner, allez, je vais tous les mettre dans mon panier. Je prends tout. Je prends le Edge Purify Clean, 24,90. Je mets tout dans mon panier. Boum, boum, boum. Allez, je vais valider ma commande. Si je regarde pour combien j'en ai, les amis, on est 197,60€ pour ces quatre produits. C'est super cher. Franchement, c'est cher, mais je suis sur le cul. Je suis vraiment hyper étonnée de cette gamme-là. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Donc, au niveau de la compo, ici, le seul ingrédient cracra dans le sens pas ouf, c'est le phénoxyéthanol. Donc, c'est un conservateur réglementé, bien évidemment. Et alors, pour avoir l'effet moussant, on va avoir du coca midopropyl. C'est donc une substance lavante, substance moussante, entre autres. C'est un ingrédient qui est utilisé pour remplacer justement les sulfates, les démoussants qu'on retrouve dans les shampoings, dans le drift, dans le liquide vaisselle, tout à fait. Donc, il est beaucoup plus doux, moins agressif pour le derme. Maintenant, voilà, c'est pas ouf comme ingrédient, mais c'est beaucoup plus doux que les sulfates de base qu'on retrouve un petit peu partout. Maintenant, voilà, ça, c'est les ingrédients cracra de ce produit. Et donc, le masque, un peu plus cracra, bon, le phénoxyéthanol, la base, mais surtout, il y a des PEG, il y a du dioxyde de titane, enfin, il y a de l'alcool aussi, même si, bon, en soi, ça, c'est pas non plus le pire du pire. Mais donc, voilà, on est sur un double conservateur et on est quand même sur des composants qui sont pas dingues. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Après, maintenant, c'est un masque, je vais pas l'appliquer matin, midi, soir. C'est vraiment quelque chose que je vais faire une fois par semaine. Et alors, les ingrédients cracra qu'on va principalement retrouver dans le sérum, qui est, pour moi, je trouve, en tout cas, au niveau application, au niveau de la sensorialité, c'est vraiment exceptionnel. Comme tu peux le voir, on est, en fait, sur un gel un peu verdâtre. D'ailleurs, tous les produits sont verts. Le masque, la lotion, le nettoyant, tout est un petit peu verre d'eau, comme ça. Les éléments cracra qu'on va retrouver dans le sérum, en fait, c'est les filtres UV. Donc, il y en a deux. Donc, en soi, finalement, pour quelqu'un qui recherche une protection également solaire, c'est tout à fait conseillé. Par contre, il faut savoir que les filtres UV, ce sont des allergènes potentiels, ce sont des perturbateurs endocriniens. Maintenant, encore une fois, un cancer de la peau, c'est pas ouf non plus, tu vois. Et alors, le plus clean de tous, c'est la lotion. La lotion qui ne contient comme élément cracra que le conservateur du phénoxyéthanol. Tout le reste est vraiment exceptionnel. Et donc, on va retrouver tous ces éléments, tous ces acides qui vont aller grignoter ta peau dégueulasse. Donc, je vais me nettoyer le visage parce que je viens de me réveiller et je n'ai pas encore fait ma routine du matin. Il faut savoir que le nettoyant visage, je vais l'appliquer sur peau sèche et je vais vraiment me nettoyer le visage très longtemps. C'est pas quelque chose que je fais juste comme ça, bam, bam, et je me le passe à l'eau. Non, non, je vais vraiment de manière intensive, bien dans les coins, partout où j'ai mes rougeurs qui s'installent, je vais vraiment aller procéder à une espèce de massage. Alors aussi, au début, j'avais, vous vous en doutez, un léger effet de picotement quand j'utilisais ce produit, il a complètement disparu. Je n'ai plus du tout la sensation de « ouch, ça me piquouse quand je l'utilise ». Par contre, très bizarre, je n'avais aucune rougeur. Donc, j'ai vraiment un effet de… comme si, ouais, les enzymes étaient en train de grailler en fait ma peau dégueu. Quand je me lave le visage, je n'ai pas la peau rouge, pas du tout. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, à quel point cela arrive vite chez moi. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment très léger, on n'est pas du tout sur des parfums à outrance, mais ça ne sent pas du tout mauvais, bien au contraire. Ça a vraiment une odeur de frais, c'est très agréable, sans être dans l'excès et sans avoir une odeur chimique ou désagréable. Une fois que j'ai fait ça, je vais me prendre quelques gouttes d'eau et je vais aller faire mousser. Donc, comme tu peux le voir, il ne mousse pas à outrance. Donc, le substitut des sulfates, il est évidemment moins moussant. On garde un effet suffisamment lavant. Donc, clairement, pas besoin de ressembler à une voiture qui se fait shampooiner au carroche. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller rincer délicatement avec de l'eau tiède, pas trop froide, pas trop chaude. C'est vraiment juste une eau tempérée. Et voilà, ma peau est parfaitement nettoyée. Alors, comme tu peux le voir, il n'y a pas de rougeur, alors qu'on est quand même sur un produit qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acides différents. Alors, j'avais aussi reçu ces produits-là de la gamme Calme. On est sur un Mineral Moisturizer et alors on a un SPF 30 et un autre, juste un Restoring Moisturizer. Donc, on est vraiment sur des hydratants visage. Là, par contre, au niveau de la compo, je n'ai pas trop aimé ce que j'ai vu, donc je vais être très transparente avec vous. Je ne les ai pas encore utilisées. En fait, la compo, elle n'est pas ouf dans le sens où ces deux produits contiennent vraiment beaucoup de PEG. Il y a des silicones, il y a du stéarate d'aluminium aussi, qui est quand même un cancérigène potentiel. Du dioxyde de titane, bon, évidemment du phénoxyéthanol, mais il s'ajoute clairement à la liste. Du disodium EDTA, enfin, la liste est vraiment très longue et je trouve que la liste, pour un produit qui se nomme Calme, inconsciemment, tu t'imagines un produit allégé en substances pétrochimiques, quelque chose de très doux. Et en fait, bof, donc je vous avoue que ces deux-là, pour moi, je préfère les mettre de côté. Ce n'est pas quelque chose que je pense utiliser, surtout que... Et puis bon, il y a les filtres UV aussi, encore une fois, donc qui s'ajoutent à tout ça. Donc voilà, la compo, elle est un peu cracra. Par contre, il y a la lotion 2% BHA, c'est donc une lotion exfoliante. C'est un peu en fait le même procédé que ceci, qui est donc la lotion, le fluide en fait de chez Filorga. C'est quelque chose que tu vas appliquer au coton ou légèrement avec le doigt, voilà, que tu vas aller tapoter. On est toujours sur de l'acide salicique. Et donc ici, on va retrouver du phénoxyéthanol. Donc ça, c'est un des compos qui est un petit peu cracra, mais qu'on connaît tous déjà. Enfin, je ne vous le présente plus, clairement, on en parle à chaque vidéo, j'ai l'impression. Et puis on a de nouveau des EDTA, donc on va en avoir un principal, qui est donc le tetrasodium, qui est un stabilisateur, quelque chose qu'on retrouve très souvent en cosmétique. Donc voilà, au niveau de la compo, c'est moins cracra. Ce n'est pas number one, mais clairement, on est beaucoup moins dans le très chargé qu'on retrouve dans les crèmes hydratantes. J'ai vraiment envie de vous parler de ceci. Alors ça, c'est fou. Alors ce que la gamme Filorga a fait, c'est m'enlever les rougeurs. Ça m'a vraiment... Bon déjà, ça m'a fait peler ma peau, mais ça m'a surtout enlevé le côté enflammé de ma peau. Ensuite, quand j'ai reçu mon colis de chez Pau Last Choice, j'ai immédiatement utilisé ceci à la place de mon sérum de chez Filorga. Je vous montre, c'est ce que je vais donc faire maintenant. On n'est pas du tout sur un sérum liquide, on est sur quelque chose de très compact. Alors le seul truc un peu cracra qu'on va retrouver dans ce produit, c'est le silicone. Le cyclopentacyloxane, qui est donc un silicone. Et en fait, on le sent. On le sent quand on l'applique. On sent qu'il est extrêmement doux. Il est extrêmement crémeux. Il pénètre très facilement dans la peau. Et il laisse vraiment un film lissant sur la peau. Et donc ça, c'est le silicone. Zéro odeur. Donc on n'a vraiment aucune odeur. Aucun effet de picotement. Et donc là, on est sur le fameux booster. Dosé à 10%, à l'acide azélaïque et aussi à l'acide salicique. Et donc je vais vraiment aller le mettre en douceur, sans aller trop près des yeux. Et je remets juste un petit peu au niveau des zones plus compliquées. Donc après, ce que je fais le soir, par contre, c'est que j'applique la lotion. Donc soit celle-ci, franchement, je fais l'une puis l'autre avec un petit coton. J'applique vraiment sur mon visage, voilà, la lotion. Et puis je mets le booster ou le sérum Filorga. Mais maintenant, je suis vraiment plus sur le booster, en fait, pour la choice. Quelle est la différence, je trouve, avec le sérum Filorga ? C'est qu'en plus d'enlever les rougeurs, il va aplatir, en fait, mes boutons. Donc il les fait vraiment dégonfler. Il les fait vraiment disparaître. Peut-être que le Filorga aura eu le même effet si j'avais fait une semaine de plus. J'en sais rien et peut-être que c'est parce que j'utilise les deux en même temps que ça fait que c'est incroyable. Ça, c'est pour tout ce qui est vraiment focus, problème de peau. Ensuite, évidemment, il faut que j'hydrate ma peau parce qu'une peau acnéique a besoin d'hydratation. C'est vraiment très important. Il y a encore cette espèce d'idée, en tout cas, dans certains cas, qu'il faut assécher sa peau pour se débarrasser de ses boutons. Moi, j'ai vraiment besoin d'hydrater ma peau, en tout cas. Je le sens, je le sais, c'est hyper important. Et pour ça, j'utilise donc ma crème vitaminérale de chez Rennes, qui est une crème SOS. C'est vraiment une crème émolliante, très grasse. Bon, malheureusement, elle touche à sa faim. Oh, une giclée. Rennes, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'en renvoyer. Toi-même, tu sais, hashtag crevarde. En fait, j'ai aussi une autre façon d'appliquer mes produits. Je vais moins frotter. C'est un truc que je ne sais pas, je ne fais plus. J'essaye d'être plus délicate dans l'application de mes produits. Alors, crème qui contient aucun parabène, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de pétrolatome, pas de parfum synthétique, pas de couleur synthétique, pas de T.E.A., pas de B.E.A., pas de glycol, pas de silicone, pas de P.E.G. Enfin, voilà, franchement, très, très bonne crème hydratante. Comme tu peux le voir, elle est un peu grasse, mais je m'en bats les couilles. C'est ce que je veux. Ça me prend la peau toute shiny, toute plumpy. Et voilà, ça, c'est donc ce que je fais depuis bientôt trois semaines maintenant, tous les matins et tous les soirs. Petit récapitulatif, je nettoie mon visage avec ceci, le Filorga H Purify, le nettoyant intensif. T'as pour risque de peler, c'est normal. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Il y en a d'autres, il ne s'est rien passé. Bitch, I don't know. Ensuite, principalement le soir, je m'applique une lotion, soit la Paula's Choice, j'alterne, soit la Filorga, toujours chez H Purify. Et si c'est la 2% BHA Lotion Exfolion. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Attention, n'approchez pas trop près de votre zone oculaire. Ensuite, je passe un sérum, soit le Filorga, soit le 10% Azelaic Acide Booster de Paula's Choice. Anti-inflammatoire puissant, vraiment, ça m'a enlevé toutes mes rougeurs. Aucune idée si j'avais continué que avec ce produit, si ça m'avait aussi aplati les boutons, probablement. Mais j'ai directement switché sur celui-là, et en moins d'une semaine, enfin je sais pas, tu vois, c'est plat, c'est lisse, c'est vraiment plat. Donc j'ai encore quelques petites rougeurs qui vont disparaître, je l'espère, très prochainement. Mais en tout cas, quand je vois d'où je viens, c'est bon, je me plains pas. Et puis je finis sur une crème hydratante, personnellement, c'est donc celle-ci. C'est la reine vitaminérale, crème émolluante, crème SOS, vraiment une crème très hydratante, apaisante, j'aime beaucoup. Ça, c'est ma routine anti-imperfection que j'ai adoptée là depuis trois semaines, et que j'ose plus arrêter. En fait, j'ai ce truc d'avoir très peur que ça revienne, parce que ça a quand même mis plus d'une semaine, en tout cas, à se calmer en débutant ma routine. Donc voilà, ça c'est la routine que je maintiens, que j'ai un petit peu peur d'arrêter, en toute transparence. J'ai reçu plein d'autres produits de Paula's Choice, je dois encore m'y affairer, j'ai reçu des produits aussi anti-âge, à base de rétinol, etc. Je ferai peut-être bien une vidéo là-dessus aussi. J'ai reçu plein d'autres produits de plein d'autres marques, j'ai très très hâte de vous parler de tout ça. Encore une fois, disclaimer important, mais il faut que je dise, c'est ma routine, c'est mon expérience, c'est mon problème de peau. La dermatose d'une personne n'est pas celle d'une autre, c'est vraiment, voilà, si vous avez des vrais problèmes de peau, il faut consulter, il faut aller voir un dermatologue. C'est hyper important de connaître, en tout cas, la cause principale de votre acné, ou en tout cas d'essayer de comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des énormes bisous, je vous fais des énormes bisous sur vos petites chats, sur vos énormes phallus, et je vous dis à très bientôt sur... Ciao ! Enix a mer les boutons ! La 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 la... Sous-titrage ST' 501